Chers amis, Jésus est ressuscité, il est vivant. Alléluia ! Le calme étrange du confinement que nous connaissons et que partage une grande partie du monde peut nous introduire dans le silence du tombeau vide de Jésus, le matin de Pâques. C'est le mystère d'une absence qui est signe de vie. Le tombeau vide, signe de vie. Dans ce silence du tombeau vide, nous découvrons que la vie, plus forte que la mort, ne fait pas de bruit. La mort du Christ s'accompagne de tremblements de terre, du dernier cri de Jésus, « Père, entre tes mains je remets mon esprit ». La naissance d'un bébé s'accompagne d'un cri, mais la renaissance, la résurrection est silencieuse, paisible. La pierre est roulée et les gardes dorment. La vie qui ne finira pas a surgit dans le calme, dans la paix, fruit d'un amour immense, infini et surpuissant, mais délicat, doux, ne s'imposant pas, ne blessant personne. Depuis quelques jours, des jours où nous avons limité nos rassemblements et nos rencontres, les écrans ont pris une grande place dans nos vies, plus encore qu'avant. Pour tous ceux qui ont accès à ces technologies, les écrans rendent le confinement plus facile, le travail à distance plus performant, les liens plus durables, même quand on ne peut pas se rencontrer. Ils permettent même de prier avec le pape, ou avec telle ou telle petite communauté, ou tel ou tel sanctuaire. C'est une bénédiction. Et pourtant, ces précieux écrans peuvent aussi réellement envahir nos manières d'être en relation et nos manières de prier. Cela n'est pas sans danger. En ce temps pascal, ce temps de la résurrection, ne perdons pas les occasions de prier en famille, de s'arrêter ensemble, sans écran, mais avec un psaume, un texte de l'Évangile, une belle prière, ou même une liturgie domestique structurée pour la prière en famille. Prier personnellement dans le silence, ou à quelques-uns à la maison, tous écrans éteints, ce sont des moments à ne pas manquer, à mettre en place dans nos vies, pour que la joie de Pâques, faite de la résurrection de la chair, ne soit pas une joie de façade, mais qu'elle surgisse vraiment dans notre vie concrète, là où nous vivons. Il est sûr que pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas évident. Priez ensemble, les membres d'une même famille, les habitants d'une même maison, n'ont pas tous la même foi, ni les mêmes habitudes de prière. Pourtant, il est important de faire ce qui est possible ensemble, en vérité, avec ceux qui habitent chacun. La résurrection de Jésus, c'est aussi un envoi en mission. Aux femmes qui ont vu Jésus au tombeau, le ressuscité confie ce message pour les disciples. « Je vous précède en Galilée. » Et cela veut dire que le ressuscité, Jésus ressuscité, les attend dans la région appelée Carrefour des Pagnins. Galilée, le carrefour des Pagnins, lieu de rencontre et de commerce, lieu obscur, lieu d'épreuve. Pâques doit nous inciter à garder surtout le souci des plus pauvres, de ceux qui ont peu de moyens pour faire face à la situation actuelle. Tant parce que sur le plan des besoins élémentaires, nourriture ou autre, il manque que sur le plan culturel, accès à l'information, aux cours à distance, aux loisirs. Ou même, ils ont des manques sur le plan spirituel. Éloignement des aumôneries d'hôpitaux, incompréhension des plus fragiles devant les églises fermées ou vides. Nous avons vu des personnes qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Nous pouvons tous aider un proche, un voisin ou quelqu'un d'autre à surmonter l'isolement. Beaucoup d'initiatives ont été prises dans ce sens. Ne relâchons pas notre bienveillance. La crise sanitaire actuelle est symptôme d'une crise de civilisation et d'un déclin de la foi qui ne sont pas nouveaux, mais qui sautent au visage de ceux qui ne voulaient pas voir. Nous pouvons toujours être tentés de nous dire vivement que tout ça soit fini et que nous recommencions comme avant. Mais le défi consiste à recevoir le message que le Seigneur nous adresse à travers tout cela et à agir en conséquence. Ne sommes-nous pas appelés à une plus grande sobriété, à réduire le rythme de nos activités habituelles, à vérifier la qualité de nos modes de relation ? Même notre relation à Dieu est interrogée. Le témoignage des chrétiens va compter pour l'évolution du monde de l'après-coronavirus. La joie de la résurrection nous libère de la peur et des illusions consuméristes. Demandons à Dieu le discernement et la force d'âme nécessaires pour mettre en pratique ce en quoi nous croyons. Jésus a donné sa vie par amour pour tous les hommes. Alors, n'ayons pas peur, il est ressuscité. Alléluia ! Jésus a donné sa vie par amour. Jésus a Donald Trump comıkör, il est ressuscité.